Je connais cette plante depuis 1971. Eryngium viviparum, c'est une des plantes les plus rares de France. Le programme d'action a permis de réunir de nombreux partenaires. Je suis sur le site des 4 chemins pour voir une plante très rare qui s'appelle le Panico vivipare. Son nom scientifique, c'est Eryngium viviparum. Dans le monde, Eryngium n'est présent que dans un seul endroit en France, en Bretagne, et en quelques points de Galice, en Espagne et au Portugal. Le Panico vivipare vit exclusivement dans des mars temporaires où la profondeur de l'eau est faible. La plante est inondée pendant environ la moitié de l'année. Elle se présente sous la forme d'une petite rosette de feuilles dentées. J'ai découvert cette plante à Plémel, au lieu dit Hervarquez, près de Saint-Laurent. J'ai cherché systématiquement tous les lieux dits Hervarquez dans les communes voisines, de Belze, d'Étel. Et c'est ainsi que j'ai découvert 14 stations, dont celle-ci, celle des 4 chemins. Qu'est-ce qui fait que les autres populations d'Eryngium viviparum connues ont disparu, sauf la station des 4 chemins de Belze ? C'est parce que le propriétaire, l'agriculteur M. Julien Monfort, a continué d'assumer des pratiques traditionnelles d'agriculture et d'élevage, alors qu'en parallèle, les nouvelles pratiques agricoles ont conduit soit à la destruction des landes, soit à leur abandon. L'extension de l'urbanisation a aussi causé des dommages irréversibles aux surfaces favorables à la plante. On compte quelques milliers de pieds sur une centaine de mètres carrés, donc la situation reste fragile. On n'est pas à l'abri d'un aléa climatique, d'un aléa pathologique ou bien d'une destruction du milieu par exemple par un incendie. Le plan national d'action comporte trois axes principaux. Le premier est la conservation de l'espèce dans son milieu naturel et au conservatoire. Ensuite, l'amélioration des connaissances liées à l'espèce. Et ensuite, un troisième point qui est la communication autour notamment de la fragilité de la dernière station française. La vision historique que l'on a de l'éryngium associe étroitement la plante au pâturage traditionnel de bovins. Donc 1000 mètres carrés d'éryngium, 2500 vaches, les deux sont à préserver. Et l'association ici se passe très bien, les Bretonnes, pour sauvegarder l'éryngium. Ça pâture, ça nettoie la surface à éryngium, là surtout au printemps, tu avais de l'herbe qui poussait. L'action du pâturage est double, les sabots créent des empreintes de sol nu, le broutage et le piétinement contribuent à la dispersion de la plante. Comme tous les ans, cette période, on effectue un comptage de la population d'éryngium dans le cadre du suivi de gestion. Une, deux rosettes fixées. Les premiers comptages ont été effectués au début des années 2000 et on est actuellement une population de l'ordre de 3000 à 6000 individus suivant les années. L'espèce se reproduit avec la production de fleurs et de graines, mais elle présente aussi un mode de reproduction très particulier. comme on peut voir ici, avec ces propagules qui en fait correspondent à une sorte de bouturage naturel. Mais effectivement, si jamais il y a les moutons qui reviennent, ce serait pas une intéressante. Là, il faudrait faire pâturer, là. Tu vois, là il est bien, là. Voilà, il est super. On a un programme de recherche en ce moment sur l'éryngium viviparum, dont les objectifs sont d'améliorer les connaissances, donc à la fois sur la biologie et l'écologie de l'espèce, donc notamment en termes de génétique en comparaison avec les populations espagnoles, mais aussi donc un objectif de réintroduction, donc avec des expérimentations pour tester la faisabilité. La banque de graines permet d'assurer un stock de sécurité pour l'espèce. Nous assurons des stocks de graines et de plants afin de pouvoir faire les réintroductions en nature et d'éventuelles études sur l'espèce. Donc ici, on est dans l'une des plus belles stations historiques d'éryngium viviparum. Comme à Carnac, on vient de la restaurer. Ça a été fait dans le cadre du plan national d'action et ça a très bien marché, ce qui donne des perspectives très intéressantes pour la population de l'espèce en Bretagne. Le site de Saint-Laurent était connu pour abriter une des plus grosses populations d'éryngium. On parle même de prairies bleues au moment de la floraison. Et c'est un site qui s'est lotement fermé et colonisé par les saules. En partenariat avec le conservatoire botanique de Brest, nous avons défini différents travaux à réaliser pour l'ouverture des milieux. Notamment les trépages, la création de mars, de la fauche avec exportation. Et puis, depuis deux ans, on a du pâturage sur le site avec des vaches pinoires qui viennent quelques semaines dans l'année pour garantir l'ouverture des milieux. En ce moment, on fait des travaux de réouverture de la lande et d'entretien du milieu favorable aux panicaux. Les travaux consistent en fait à débroussailler la lande pour avoir diverses hauteurs de végétation. Et puis aussi à étréper le milieu, à décaper en fait le sol. Je suis gestionnaire de ce site Natura 2000 et donc c'est pour ça que je coordonne aussi pas mal d'actions ici sur le site. En même temps, je suis gestionnaire aussi de l'espace naturel sensible voisin, le site du Bignac, qui fait partie en fait du même ensemble de gestion que la réserve des 4 chemins. Donc avec Bretagne Vivante, on assure une co-gestion de ce secteur-là. Et je suis en train de réaliser le plan de gestion de la zone Bignac et 4 chemins qui permettra sur les dix prochaines années de prévoir toutes les actions à mener sur le site. Cette lande, elle n'existe plus que sur notre commune, d'où l'intérêt effectivement de mettre en place les actions nécessaires qui vont permettre entre guillemets de la faire perdurer. Le deuxième intérêt serait également d'essayer de la faire découvrir au public. Donc le programme d'action a permis de réunir de nombreux partenaires avec des compétences multiples, notamment scientifiques, qui ont permis d'acquérir des connaissances dans le domaine de la génétique. Ces connaissances étant indispensables à l'élaboration du nouveau plan qui se déroulera prochainement et notamment à la réintroduction de l'espèce dans des lieux où elle avait disparu. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !